D'après les statistiques officielles, 250 enfants victimes de maltraitance ou de négligence meurent chaque année en France et en Allemagne. Ces enfants sont pourtant suivis par les services sociaux de protection de l'enfance. Pourquoi n'arrive-t-on pas à mieux les protéger ? Marina, en France, n'a pas dépassé son huitième anniversaire. Chantal, à Hambourg, est morte à l'âge de 11 ans. Deux tristes exemples parmi tant d'autres. Wilhelmsbourg est un des quartiers sensibles de Hambourg. C'est ici qu'a grandi la petite Chantal. Sa mère était toxicomane et alcoolique. Son père, toxicomane lui aussi, n'avait presque aucun contact avec sa fille. Lorsque la mère de Chantal tombe malade, au point de ne plus pouvoir s'occuper de sa fille, Chantal est placée chez un couple amie de la famille. Elle décède en janvier 2012, à l'âge de 11 ans, après avoir avalé par erreur un comprimé de méthadone qui se trouvait dans l'appartement de ses parents d'accueil. Eux aussi étaient toxicomanes. Sabine Kuritz, assistante sociale, était en contact régulier avec la famille d'accueil de Chantal. Le week-end, elle venait souvent chercher la petite pour s'occuper d'elle. A l'époque, le couple, qui avait deux enfants, hébergeait la fillette et un autre enfant dans son logement exigu. Chantal a habité ici, au premier étage, sur la gauche. Vous veniez souvent lui rendre visite ? Ce n'était pas vraiment des visites, mais je venais régulièrement déposer les enfants, ou bien chercher le linge. C'était des contacts brefs. Je venais chercher les enfants et demander aux parents quand je devais les ramener. Bref, des choses d'ordre pratique. Pour s'occuper de ces deux enfants, les parents d'accueil ont été payés pendant des années par le Jugendamt, l'organisme public chargé de la protection de la jeunesse. Manifestement, ils ont été dépassés par la tâche. De plus souvent, la mère était inactive et le père passait beaucoup de temps à dormir. Chez eux, il y avait plein de vêtements inutilisés qui traînaient par terre. La mère rapportait à la maison ce qu'elle recevait des œuvres de charité, et elle entassait tout en vrac. Parfois, c'était vraiment le bazar. C'est Chantal et l'autre enfant placé qui pâtissent le plus de cette situation. Ils étaient très à l'étroit. Ils dormaient le plus souvent ensemble dans un seul petit lit. Chantal connaissait déjà son camarade d'infortune. Ils étaient amis. C'est pour cela qu'elle a accepté volontiers d'être confiée à cette famille. De plus, sa mère habitait le quartier. Compte tenu de ces éléments, les services sociaux se sont montrés favorables à ce placement. L'après-midi, Chantal avait l'habitude d'aller à l'Arche, un lieu d'accueil pour les enfants de son âge. Trois jours avant sa mort, un journaliste l'avait interviewée. Chantal. Chantal. Ici, je peux faire mes devoirs. Par exemple, quand ma mère n'est pas à la maison, parce qu'elle travaille, ou mon père. Je peux venir ici faire mes devoirs et aussi jouer avec mes copines. Des fois, on part aussi en excursion. Par exemple, pendant les vacances, on s'en va souvent. Ou alors, on va aussi à des fêtes. Demain, par exemple, je vais aller à la fête d'une copine. Et là, je vais aussi aller. Après l'école, de nombreux enfants du quartier se retrouvent à l'Arche, où ils peuvent faire leurs devoirs et jouer ensemble. Sur un mur se trouvent encore des souvenirs de Chantal, des photos prises lors d'une excursion. Frédéric Walter, la directrice, se souvient de la fillette de 11 ans, toujours joyeuse et serviable. Quand on bavardait ensemble, on parlait beaucoup de l'école ou des activités qu'on faisait ici, comme les sorties scolaires. Elle se réjouissait beaucoup à l'idée de partir à la campagne. Ça lui plaisait. À l'Arche, Chantal peut vivre sa vie d'enfant. Mais dans sa famille d'accueil, c'est une autre histoire. Elle est très malheureuse. Deux mois avant sa mort, elle écrit à son père et lui demande de la retirer de cette famille. Le père en informe le service en charge du dossier, mais aucun responsable ne prend contact avec la fillette. C'est l'institutrice de Chantal qui tire la sonnette d'alarme après avoir réalisé à quel point la fillette est maltraitée. Elle subit constamment réprimandes et injures. Un jour, en la raccompagnant à son domicile, un enseignant est choqué par l'état de l'appartement. Là encore, les services sociaux sont informés, mais ne réagissent pas. Comme l'atteste le compte-rendu provisoire de l'enquête, le service de protection de l'enfance a reçu à l'époque 17 signalements similaires dénonçant la toxicomanie des parents d'accueil, les conditions de logement déplorables et la violence psychique qui régnait au sein de la famille. Tous ces signalements sont restés lettres mortes. Pendant plusieurs années, jusqu'à cinq assistantes sociales se relaient auprès de cette famille et des deux enfants placés. Pourtant, elles ne prennent pas au sérieux les témoignages recueillis évoquant les dangers que court Chantal. Les parents d'accueil rejettent en bloc les signalements de l'école et des voisins. Ils affirment être victimes de harcèlement et de jalousie et les professionnels accordent foi à leurs allégations. Le VSE, une association allemande privée chargée de la protection de l'enfance, ne tire pas non plus la sonnette d'alarme alors qu'elle connaît cette famille depuis le placement du premier enfant. Une assistante sociale effectue des visites plusieurs fois par an. Lorsqu'il y a soupçon de maltraitance, il arrive que les visites s'effectuent à l'improviste. Ignorant ce principe, l'assistante sociale s'annonce toujours à l'avance par téléphone. Les familles se préparent à ce genre de visites. Comme tout le monde, quand on reçoit du monde, on range la maison. Ça, c'est une chose. Deuxième point, la personne chargée du dossier avait déjà eu des échos de l'état de l'appartement. Mais l'état dans lequel il se trouvait au moment où Chantal est décédée de façon tragique ne justifiait pas qu'elle alerte l'association. On a aussi appris que des chiens de combat vivaient avec la famille dans l'appartement, mais ils n'étaient jamais visibles lors des visites de notre assistante sociale. Cela laisse supposer que la famille s'était vraiment préparée à nos visites. Elle avait tout préparé pour ne pas éveiller nos soupçons. Une erreur d'appréciation qui sera fatale. Pendant des années, les parents d'accueil dupent l'assistante sociale. Elle ne se rend pas compte à quel point Chantal et l'autre enfant sont maltraités. Lorsque les services sociaux lui demandent son avis pour déterminer si la famille est en mesure d'accueillir Chantal, l'assistante ne formule aucune objection. A l'époque, l'assistante a rendu un avis dans lequel elle estimait qu'aucun élément ne s'opposait au placement d'un nouvel enfant. Ce n'est que plus tard que nous avons appris que les services sociaux n'avaient pas réalisé de nouveaux tests d'aptitude auprès de la famille. Ils en avaient pourtant l'obligation légale. En agissant ainsi, l'organisme de protection de la jeunesse enfreint ses propres règles. Un simple coup d'œil dans les dossiers aurait permis de mesurer l'importance des problèmes de la famille. De nombreux indices indiquent en effet qu'elle n'est pas apte à assumer une mission d'accueil. L'organisme est avant tout content de pouvoir placer Chantal. Pour commencer, il n'y a pas eu assez d'évaluation pour déterminer si cette famille avait vraiment les compétences requises. Dans les faits, comme Chantal vivait déjà chez elle, il n'y a pas eu de nouvelles vérifications pour établir l'aptitude des parents à accueillir un enfant. Si on avait examiné ce cas de façon plus approfondie, on aurait pu éventuellement détecter des dysfonctionnements. et ce couple n'aurait pas obtenu l'agrément. En réalité, Chantal n'aurait jamais dû être placée dans cette famille. Il s'avère que les parents sont toxicomanes. On n'aurait donc jamais dû leur confier des enfants. A la suite du décès de Chantal, nous avons appris que les services sociaux disposaient, parallèlement au dossier qu'il nous avait remis, d'un autre dossier. Celui-ci comportait notamment des informations sur les premiers tests d'aptitude effectués auprès de la famille. Déjà à l'époque, ils contenaient aussi des indications très précises concernant leur problème de drogue. Pour une raison inconnue, ces informations ne nous ont pas été transmises. Face à ces vives critiques, Peter Markward, le nouveau directeur du service d'aide à l'enfance de Hambourg, ne prend pas position. L'affaire Chantal montre à mains égards qu'il y a eu des dysfonctionnements dans l'échange et la mise en commun des informations. Effectivement, Chantal ne vivait peut-être pas dans des conditions optimales. Et tout ça n'aurait jamais dû arriver. Ces dysfonctionnements ont coûté la vie à Chantal. Personne n'avait travaillé sur elle ni les services sociaux, ni l'association privée d'aide à l'enfance, ni sa famille d'accueil. Elle est morte après avoir absorbé par erreur un comprimé de méthadone qui traînait dans l'appartement. Comme tous les enfants, elle recherchait de l'attention et de l'affection. Il n'y avait guère qu'à l'Arche qu'elle en trouvait. Par exemple, quand on a terminé ses devoirs ou quand on a aidé une personne ou quand quelqu'un est tombé et qu'on l'a aidé à se relever, alors on reçoit des points verts. Moi, j'en ai déjà trois et quand on en a trois, on reçoit un cadeau. Quelques jours après le décès de Chantal, les autres enfants sont enlevés à la famille pour être placés sous la protection des services sociaux. Dans le voisinage, beaucoup de personnes qui étaient au courant des conditions de vie de la famille tiennent les pouvoirs publics pour responsables de la mort de la fillette. Une enfant sans défense, qu'est-ce qu'il croit ? Qu'il est inutile de la protéger ? Avec une politique adaptée, ça ne saurait pas arriver. Trois ans auparavant, à Wilhelmsburg, un cas similaire s'était déjà produit. Une fillette était décédée. A l'époque, les citoyens avaient déjà exprimé leur colère et maintenant, ils exigent que le gouvernement prenne ses responsabilités. La directrice du service d'aide à l'enfance a ainsi été démise de ses fonctions. Toutefois, le sénateur aux affaires sociales de la ville de Hambourg, en poste depuis quelques mois, rejette toutes ces accusations. Il n'y a pas eu que des défaillances d'encadrement. Le responsable de l'antenne locale du service d'aide à l'enfance assume enfin ses responsabilités. La situation n'est guère reluisante. Le parquet a engagé des poursuites contre les parents d'accueil pour homicide par imprudence. Des procédures judiciaires sont également en cours contre des employés. En attendant, Detlev Scheele, le sénateur aux affaires sociales, a fait établir des rapports relatifs au dysfonctionnement des services sociaux. Le décès de Chantal est un aveu d'échec du système de protection publique de l'enfance. Lorsqu'on lit les rapports concernant l'affaire Chantal, on constate qu'on a commis à peu près toutes les erreurs qu'il était possible de commettre. L'école a souvent signalé aux services sociaux les problèmes de Chantal. Les voisins aussi ont donné l'alerte, mais la coopération avec l'organisme privé chargé d'assister la famille n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu d'échange au sujet de la situation familiale. Étonnamment, des employés qui sont allés sur place ne se sont pas rendus compte de la présence des chiens, du lit manquant et de la situation de cette famille qui, à l'évidence, n'était pas apte à accueillir des enfants. Quel que soit l'instant sous la personne responsable, le traitement de cette affaire est un échec sur toute la ligne. Et ce n'est que neuf mois après le décès de Chantal qu'un nouveau directeur a accepté le poste. Quand j'ai pris mes fonctions ici, j'ai d'abord fait un état des lieux. Quelle était la situation à ce moment-là en octobre 2012 ? L'antenne locale était-elle encore en état de fonctionner ? Après la mort de Chantal et même avant déjà, plusieurs collègues avaient quitté le service, si bien que seulement la moitié des postes étaient encore occupés. en octobre 2016, le directeur et moi-même avons informé l'administration qu'il faudrait éventuellement songer à fermer l'antenne locale et transférer ses compétences à d'autres services. En France, la tragédie de Marina a de quoi susciter l'effroi. Cette fillette de 8 ans, martyrisée par ses parents, est retrouvée morte en septembre 2009 dans la Sarthe. La fillette était placée sous la surveillance du service d'aide sociale à l'enfance. Afin d'échapper au contrôle fréquent des autorités, la famille déménageait souvent. Peu avant l'entrée de Marina en CE2, les parents signalent la disparition de la fillette. Son père affirme l'avoir laissée à peine quelques minutes dans la voiture sur le parking d'un fast-food du Mans. A son retour, la fillette avait disparu. Dès que l'alerte de la disparition est donnée, près de 150 gendarmes ratissent la zone commerciale située dans le nord du Mans. Les recherches sont arrêtées deux jours plus tard lorsque le père passe aux aveux et reconnaît avoir inventé l'histoire. Marina est en réalité décédée un mois plus tôt à la suite de ses vices infligés par ses propres parents. Manifestement, les services sociaux n'ont pas réagi au signalement de maltraitance. La police a finalement retrouvé le corps sans vie de la petite fille dans un conteneur d'appareils électriques usagés. En juin 2012, les parents de Marina sont condamnés à 30 ans de prison. Les employés du service d'aide à l'enfance, quant à eux, sont exsents de toute peine. Les associations de protection de l'enfance qui se sont portées des parties civiles veulent attaquer l'État pour dysfonctionnement des services sociaux publics et fautes lourdes après le classement sans suite d'un signalement de maltraitance. Il faut savoir que cette petite fille, elle a été victime de l'âge de 2 ans à l'âge de presque 8 ans. Donc c'est 6 ans pendant lesquels elle est restée dans le chiffre noir. Mais pour autant, les acteurs de la protection de l'enfance savaient. Ils ont su même assez rapidement. Donc il y a eu à la fois, et c'est sans doute la première faute, c'est-à-dire la faute du parquet, la faute de ceux qui avaient en charge d'enquêter sur les faits qui avaient été dénoncés. Ils avaient été parfaitement informés de la situation puisque les instituteurs de Marina avaient plusieurs fois signalé, tiré la sonnette d'alarme, apporté des éléments puisqu'elles avaient tenu un journal sur plusieurs pages au jour après jour. Elles notaient les bleus, les échymoses, les traces de coups que cet enfant présentait et les absences aussi puisqu'il faut savoir qu'en 2 ans, en 2 années scolaires, à peine, cette petite, elle avait 366 absences. Donc à lui seul, cet élément aurait dû alerter. L'association Enfance et Partage, pour laquelle travaille l'avocat Rodolphe Constantino, estime que ce procès est révélateur et pointe du doigt les défaillances du système français en matière de protection de l'enfance. Le central téléphonique des associations d'aide à l'enfance à Paris reçoit chaque jour des appels qui signalent des maltraitances. Or, de nombreuses victimes sont déjà suivies par les services sociaux. Je crois que ce qui est troublant dans l'affaire Marina, c'est qu'en définitive, Marina, c'est la petite fille qui cache tous les autres petits garçons et petites filles qui, comme elle, ont eu à souffrir des défaillances du système. j'ai beaucoup de dossiers marina à mon cabinet. On va entendre nouvellement des affaires qui sont là, pendantes, qui vont sortir bientôt, évidemment, des cabinets d'instruction dans lesquels on verra qu'il s'agissait encore d'enfants qui étaient suivis, parfois suivis depuis très longtemps, et pour lesquels on n'a pas su, on n'a pas pu voir ce qui se passait et on les a conduits tranquillement dans le silence jusqu'à la mort. Depuis le décès de Marina, une polémique est née au sujet de la prévention de la maltraitance et des défaillances des instances publiques, rappelant celle qui a suivi l'affaire Chantal en Allemagne. En juin 2013, le colloque sur les violences faites aux enfants est organisé à Paris sous le patronage de Valérie Trierweiler. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, participe également à ce colloque. Elle s'efforce de rejeter l'idée selon laquelle la justice ferait peu de cas de ce qui se passe au sein des familles. Puisqu'il s'agit de traiter de ces violences faites aux enfants, de ces violences dont les enfants meurent parfois ou conservent des séquelles à vie, de ces violences dont nous avons toutes les raisons de craindre qu'elles sont effectivement fréquentes et massives. La ministre promet que les autorités compétentes vont lutter de façon accrue contre la maltraitance et les négligences envers les enfants. Marina est morte, donc il y a forcément des responsabilités. Forcément. Il y a des responsabilités qui sont liées soit à des dysfonctionnements, soit à des mécanismes mal maîtrisés, soit à un manque de formation. Comment percevoir une situation de détresse ? Comment repérer des signes de danger ? Comment anticiper et même comment accepter de prendre sur soi le risque peut-être parfois d'une alerte, d'un signalement qui va s'avérer inutile ? Il vaut mieux accepter ce risque-là mais en même temps il nous faut sécuriser les professionnels pour qu'ils acceptent le risque. C'est un coût social également, Daniel Rousseau. La pédiatre Anne Turse a effectué une étude de longue durée qui montre l'importance d'agir avec rapidité et efficacité. Elle a exploité les données provenant d'hôpitaux de toute la France au sujet des infanticides. Les résultats de cette étude montrent que les statistiques officielles sont erronées. On va revenir à cette question des conséquences à long terme. J'ai fait une étude seulement sur les infanticides, c'est-à-dire les homicides d'enfants de moins de 1 an, des tout-petits. Mais c'est la tranche d'âge où il y a le plus d'homicides de tous les âges de la vie. Et cette étude a permis de constater qu'il y avait probablement 15 fois plus d'infanticides que dans les statistiques officielles. Ce qui amène le chiffre annuel pour les seuls enfants de moins de 1 an à plus de 250. Chez les moins de 15 ans, il y a certainement entre 300 et 500, 600 cas par an. Donc ce qu'on dit maintenant en France, 1 à 2 enfants par jour, c'est un fondement. Les violences familiales sont donc beaucoup plus fréquentes qu'on ne le suppose. Conséquence, les services sociaux sont mis sous pression en France comme en Allemagne et nombreux sont ceux qui se replient sur eux-mêmes. Ce n'est pas le cas du service d'aide à l'enfance de Vienne dans l'ISER. Myriam de Souza y travaille depuis plus de 30 ans comme assistante sociale. J'ai vu vraiment la différence depuis une dizaine d'années à peu près. En fait, les familles sont plus nombreuses. Nous avons quand même, nous touchons vraiment de la précarité, de la misère dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Et après, après, oui, c'est une grosse évolution qui est parfois difficile pour nous TISF parce qu'on nous a mis dans ce rôle-là un peu et je crois que parfois on n'est pas préparé, malheureusement. Myriam de Souza travaille à Malisol, un des quartiers sensibles de Vienne. ici, beaucoup de gens sont touchés par la pauvreté, la toxicomanie et le chômage. De plus, la cohabitation entre différentes cultures crée des conflits supplémentaires. Chaque jour, l'assistante sociale rend visite à deux ou trois familles. Elle les aide à organiser le quotidien et leur donne des conseils pour l'éducation des enfants. Depuis trois mois, elle s'occupe à nouveau d'une famille qu'elle a déjà suivie plusieurs fois. En ce moment, elle veille sur une petite fille, la petite dernière de la famille âgée de 20 mois. Bonjour. Bonjour Floriane. Coucou Pupus. Deux fois par semaine, elle vient voir si tout se passe bien. Qu'est-ce qu'on va aller faire ce matin ? On va préparer le bain. Voilà. Et puis... La maman a des difficultés à comprendre les comportements de son enfant. Lorsque Floriane est dans une situation d'inconfort, qu'elle a peur ou qu'elle a faim, sa mère ne s'en rend pas toujours compte. Myriam de Souza observe la façon dont elle s'occupe de sa fille et lui donne des conseils. Pas à pas, la mère apprend à faire face à différentes situations du quotidien. Allez, on va faire un petit peu parce qu'il est chaud. Je mets de l'eau froide. Donner le bain à un nourrisson. Voilà une activité familière pour la mère de Floriane qui a déjà eu quatre enfants. L'assistante sociale veille à ce qu'elle n'ébouillante pas la petite dans la baignoire. Et ses jouets sont où ? Ah ! On va lui les redonner quand même. La mère essaie de faire face tout comme le père qui a été victime d'un AVC. C'est la raison pour laquelle les quatre frères et sœurs de Floriane ont été placés dans des familles d'accueil ou des foyers. Allez-y, allez-y. Mettez-vous, monsieur, à côté de la puce. Très bien ! Oui ! Myriam de Souza doit toujours avoir l'œil sur tout. Une de ses tâches consiste à évaluer si tout se passe bien pour Floriane chez ses parents. Vous le savez, ça ! Au-delà du soutien qu'elle apporte à la famille, Myriam de Souza a également la responsabilité de l'enfant. Un petit lit tout propre pour Floriane ? Pour assumer cette mission, elle est secondée par tout un réseau. Une autre collègue passe deux journées dans la famille et Floriane va à la crèche le restant de la semaine. De plus, un pédiatre vérifie régulièrement l'état de santé de l'enfant. Oh là là ! Qu'est-ce que c'est beau ! Notre petite Floriane, moi, je la connais depuis sa naissance. Elle est là. Moi, j'interviens quand même aussi avec une collègue. Je crois qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous sommes deux. et Floriane, elle a évolué, mais elle évolue à son rythme. Donc, elle prend son temps. Oui. Elle prend son temps, Floriane. Elle est bien éveillée. Elle s'éveille, on va dire. Oui, elle s'éveille. Elle s'éveille. Donc, au fur et à mesure... Elle a fait des gros progrès. Alors, elle a fait des progrès. Bon, et maintenant, il y a encore plein de choses à mettre en place, de toute façon. Mais bon, petit à petit, on y arrivera. parce que vous êtes quand même très coopérant, malgré tout. Donc, monsieur, madame. Et puis, Floriane, elle est maintenant. C'est pas qu'elle avance. Voilà. Les parents de Floriane espèrent bientôt être assez autonomes pour s'occuper de leur fille. Le service d'aide à l'enfance a passé un accord avec eux. Pendant six mois, on leur offre la possibilité d'apprendre à soigner leur fille au quotidien avec l'aide de Myriam de Souza et de sa collègue. Il n'est pas trop chaud, non ? Non, non, ça va. C'est à bonne température. À l'issue de cette période, ce sera l'heure du bilan. Les parents auront-ils encore besoin d'un tel encadrement ou pourra-t-on réduire leur prise en charge ? Il est aussi question que les frères et sœurs de Floriane reviennent chez leur mère. En définitive, la décision finale appartiendra aux services sociaux. C'est une situation pénible pour les parents. Mais les services d'aide à l'enfance y voient une possibilité de coopérer avec les familles en difficulté de plus en plus nombreuses à Vienne. Les problèmes qu'on rencontre dans les familles ? La maltraitance, on en rencontre, la dénutrition, le manque de soins, le manque de communication avec les enfants, les parents-enfants. Il y a beaucoup de choses qu'on rencontre. En fait, on a un métier où il faut s'adapter chaque jour. On a une famille différente chaque jour, voire deux, peut-être trois. Donc, à chaque fois, on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière la porte. On connaît la famille, mais il y a toujours un événement qui fait que, malheureusement, ça peut clasher. Donc, il faut qu'on soit réactifs à ce niveau-là aussi et dire, non, là, on va procéder autrement. Il faut que ça soit très rapide parce que, des fois, on n'a pas le choix. Dans les situations d'urgence, les services sociaux doivent réagir vite en s'adaptant au cas par cas. Mais sont-ils vraiment en mesure de le faire ? À Hambourg, les acteurs de la protection de l'enfance mettent tout en œuvre pour qu'une tragédie comme la mort de Chantal ne se reproduise plus. Première étape, mener une enquête dans l'affaire Chantal pour faire la lumière sur les dysfonctionnements survenus au sein de l'antenne locale des services sociaux. Bilan de l'enquête, lorsqu'une personne vient demander de l'aide à ce service, il est rare qu'elle rencontre un interlocuteur compétent. Il y a beaucoup de services sociaux à Hambourg qui fonctionnent bien. Les personnels savent ce qu'ils ont à faire, on sent qu'ils font tout ce qui est nécessaire et qu'ils sont consciencieux. J'ai vu aussi des services où je me suis dit « là, ça ne va pas du tout ». Un jour, j'ai vu par exemple trois jeunes collègues de bonne volonté, certes, mais quand on leur a demandé « vous travaillez ici depuis combien de temps ? » Une d'elles a répondu « depuis 11 mois » et je suis la plus ancienne du service. Normalement, on est censé être 11 employés, mais là, on n'est que 4 et notre directeur est en congé maladie depuis trois semaines. On rencontre des situations critiques comme celle-là, que ce soit au niveau du personnel, de la structure du service et même de l'accueil téléphonique, puisqu'on a du mal à les joindre. Là, on a réalisé que le service n'était vraiment pas opérationnel. Mais les enfants en détresse ont besoin de protection. Hansjö Lorenzen travaille depuis 4 ans à l'antenne locale des services sociaux de l'arrondissement de Hambourg-Mitte. Toutes les semaines, elle effectue des visites au domicile de plusieurs familles. Beaucoup d'entre elles vivent dans un HLM situé en face du bureau d'aide à l'enfance à Bilstedt, un autre quartier sensible de Hambourg. Ce quartier cumule les problèmes, crise du logement, pauvreté, chômage. En moyenne, Hansjö Lorenzen s'occupe d'une cinquantaine de cas en parallèle. Elle examine les demandes d'allocations familiales, donne des conseils aux parents divorcés, traite les appels téléphoniques émanant de voisins, d'instituteurs ou de médecins qui signalent des maltraitances. Un travail exigeant et mal rémunéré. Les employés des services sociaux gagnent en moyenne moins de 2 000 euros net par mois. Aujourd'hui, Hansjö rend visite à une famille dont elle s'occupe depuis plusieurs années. Un appel des voisins a éveillé ses soupçons. Visiblement, le couple se dispute souvent et les enfants souffrent de cette situation conflictuelle. L'assistante sociale leur a attribué une aide familiale pour gérer le quotidien. La mère vit maintenant seule avec ses quatre enfants dans ce logement insalubre, beaucoup trop petit pour cinq personnes. Dringlichkeit, Jean? Ja. Okay. Was ist denn hier mit dem alten Schimmelproblem in der Wohnung? Immer noch? Ja, immer noch. In der Basin sind wir. Oh Gott. Okay, dann füllen wir das erst mal aus, ja? Ja. Das ist auch ganz wichtig, dass Sie da weiter suchen. Ja. Akku. Das ist mein Name, ja. Fünf Personen. Fünf Personen, ja. Three rooms? Three rooms. How many is the family did you have? I'm 75. Avant, l'appartement était un vrai Cafarnaum où les vêtements et les jouets traînaient partout. Aujourd'hui, grâce au soutien d'un Dieu, la famille arrive à peu près à le garder en ordre, même si l'espace est réduit. Si c'est une satisfaction pour l'assistante sociale, peut-elle être sûre pour autant que le bien-être des enfants n'est pas menacé? Dans le cas de cette famille, un logement plus grand résoudrait bien des problèmes. Cet appartement est inadapté aux enfants. L'atmosphère n'est pas saine à cause de la moisissure et depuis des années, Madame Bourkiba a essayé de déménager, mais sans succès. Depuis le drame de l'affaire Chantal, Antieu est encore plus vigilante. Dans le doute, elle préfère venir chaque semaine contrôler la situation chez les familles soupçonnées de maltraitance. Ça nous touche. C'est évident. Surtout depuis le drame de la petite qui est morte. Les journaux en parlent tous les jours depuis des semaines et à force, on ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. C'est comme ça. maintenant, les services sociaux sont dans la ligne de mire. Ils sont au cœur du débat. Est-ce que l'État provident s'investit suffisamment pour ses enfants ? Quant aux assistantes sociales, ce sont elles qui sont en première ligne. On les harcèle toujours avec les mêmes questions. Est-ce que vous en faites assez ? Est-ce que vous faites ce qu'il faut ? Parfois, on n'arrête pas de ressasser certaines choses qu'on a ressenties et qu'il est difficile de décrire avec des mots. Ce sont des intuitions, des suppositions. On a du mal à dire si telle ou telle situation présente un danger ou pas. Peut-être on ne le saura jamais d'ailleurs. Dans certains cas, notre travail bascule vers une activité d'enquêteur, ce qui complique un peu le contact avec les familles, car il arrive que la confiance soit entamée. parfois, on est sur le fil du rasoir. Son prochain rendez-vous l'attend. Il s'agit d'un homme qui vit séparé de la mère de son enfant. Il ne veut pas que l'enfant soit en contact avec sa mère, une alcoolique notoire qui perd souvent son sang-froid. Vous avez dit « Je n'ai pas envie de me retrouver à l'audience. et qu'on se dispute pour le droit de visite. » Bien sûr, j'ai déjà réfléchi à la question. Si ça ne tenait qu'à moi, je préférais éviter ça. Mais pas parce que je ne veux pas que mon enfant ait de contact avec sa mère. Je trouve que c'est très important, comme vous le savez, d'après les conversations qu'on a eues avant. mais pas dans ces circonstances. Encore une question difficile à trancher. Dans ce cas précis, est-il bon que l'enfant voit sa mère ? Un chieu pense qu'il ne faut pas rompre le contact. La mère suit en ce moment une cure de désintoxication. Une visite surveillée à la clinique serait une solution. Si vous êtes d'accord, j'aimerais y aller sans les laisser seuls tous les deux. Je m'asseoirai sur un banc à côté d'eux et ils pourront passer du temps ensemble. Une heure ou deux, aucun problème. Pour le premier contact, j'aimerais aussi assister à l'entrevue, si ça vous va. Pas de souci. Ce travail implique de lourdes responsabilités et il est très mal rémunéré. En cas de faute, les assistantes sociales encourent un procès et une peine d'emprisonnement, comme cela a déjà été le cas dans d'autres affaires. Dans l'affaire Chantal, les enquêtes sur les assistantes sociales ont révélé qu'elles étaient complètement surchargées. On a par exemple le cas d'un employé qui doit gérer 60 à 70 dossiers en plus du planning des aides familiales. Quand les employés sont surchargés, ils commettent des erreurs, c'est sûr, ils sont moins vigilants. Chaque mort tragique, comme celle de Chantal, nous interroge sur la façon d'améliorer nos inspections et la gestion de la qualité et du risque. En soi, ça part d'une bonne intention. mais à chaque fois, de nouvelles règles viennent s'ajouter aux précédentes dans ces différents domaines sans pour autant que le respect des règles existantes soit assuré. On en demande toujours plus aux assistantes sociales. Le suivi administratif des dossiers, notamment, leur prend beaucoup de temps. Chaque étape du planning d'aide familiale, chaque contact avec la famille doit être méticuleusement consigné par écrit. Cela empiète sur une grande partie de leur temps de travail. Autant de temps perdu pour les actions sur le terrain. En ce qui concerne la protection de l'enfance en général et les services sociaux en particulier, on constate qu'en Allemagne, la tendance est à un renforcement de la protection et des contrôles. Au niveau des instances gouvernementales et administratives, la peur d'un nouveau drame a eu pour conséquence la mise en place de systèmes de contrôle toujours plus nombreux, ce qui implique aussi toujours plus de paperasses. Résultat, la bureaucratie continue à augmenter au détriment des actions sur le terrain. De plus, cela ne garantit pas une plus grande sécurité comme on nous le fait miroiter. Lorsqu'un drame se produit, on a le réflexe de dire il faut faire plus de contrôle, prendre des mesures plus énergiques, éditer plus de rapports et les assistantes sociales doivent faire plus de visites. On pense à tort que c'est une solution pour prévenir les situations à risque dans certaines familles. Les situations à risque sont de plus en plus nombreuses. Les causes ? Pauvreté, maladies psychiques, alcoolisme, toxicomanie. La liste est longue. Tandis que les dépenses en matière d'aide sociale en Allemagne augmentent pour atteindre plus de 7 milliards d'euros par an, les responsables politiques parlent d'économies budgétaires. Sur l'ensemble du territoire, les aides à l'éducation ont augmenté. Mais dans le même temps, c'est ce qui est absurde, il y a une telle pression pour faire des économies qu'on n'a plus assez de personnel dans les services sociaux. Et ce que je trouve aussi terrible, c'est qu'on a sabré les aides familiales. Avant, on consacrait 14 heures à une famille, entre seulement 6 maintenant. Un programme d'aide s'étendait sur une année. Aujourd'hui, il est réduit à 6 mois. Bien sûr, il faut penser à l'aspect financier, mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut aider une famille à s'en sortir. Après le décès de Chantal, les postes vacants à l'antenne locale des services sociaux de Hambourg ont tous été pourvus. Pour autant, les employés n'arrivent pas à suivre le rythme. On n'a pas assez de personnel pour garantir la qualité du travail que l'on attend de nous. Concrètement, cela veut dire qu'on doit déléguer à des organismes privés beaucoup de dossiers dont on ne peut pas s'occuper. Detlef Duvenze travaille comme éducateur pour l'une de ses associations privées de protection de l'enfance. Il s'occupe de six familles et consacre à chacune environ deux heures et demie par semaine. Il informe en permanence les services sociaux de l'évolution des différentes situations familiales. Cela fait 40 ans qu'il côtoie des personnes en difficulté, comme cette maman isolée qui élève seule sa fille, la petite Romy. Pour lui, le plus grand défi en tant que travailleur social c'est de parvenir à gagner leur confiance. Le travail social a si mauvaise réputation qu'au départ, les personnes en difficulté préfèrent éviter d'avoir affaire à nous. C'est un processus de longue haleine. Au début, il faut arriver à se faire connaître. On passe d'abord un peu de temps avec elles pour faire connaissance. Elles voient qu'avec nous, elles peuvent rire. c'est important. Dans un premier temps, il faut donc gagner leur confiance. Car ce sont des personnes qui manquent de confiance. Elles sont méfiantes, enfermées sur elles-mêmes et souffrent souvent de problèmes de dépendance. Et elles ont peur que les bureaux d'aide sociale leur arrachent leurs enfants. J'ai pris contact pour la première fois avec les services sociaux en 2008, après que le père de ma fille a été tué. j'étais dans une telle détresse. À l'époque, je buvais encore. Je n'arrivais pas à m'en sortir toute seule. Alors j'ai décidé de demander de l'aide. Romy, 5 ans, vit à nouveau chez sa mère depuis 3 mois. Pendant 2 ans, elle a été placée dans un foyer tandis que sa mère suivait une cure de désintoxication. Détlèves s'est longtemps investie pour que la mère de Romy puisse reprendre la responsabilité de sa fille. Désormais, le service d'aide à l'enfance demande à toutes les associations privées de consigner par écrit chaque étape de leur travail. Conséquence de l'affaire Chantal, ce contrôle renforcé est-il vraiment pertinent ? Objectif principal, que Mme Schneider gagne en assurance dans l'éducation de sa fille. Ça veut dire que tu comprends les comportements de ta fille et que tu peux y répondre de façon adaptée. Ils veulent vérifier que tu es parvenu à ce résultat en 6 mois. Tu as réussi, bravo. Oui. Ils aiment bien que les aides familiales ne se prolongent pas trop longtemps. Au-delà d'une année, les contrôles sont plus fréquents. Il est très rare que nous ayons des aides de longue durée qui s'étendent sur 2 ans ou plus. Mais il peut arriver que nous ayons besoin de 2 ans car, dans certains cas, le processus est long jusqu'à ce que les personnes soient tirées d'affaires. En résumé, on nous incite à finaliser chaque cas en l'espace d'un an. Ça, c'est le souhait des autorités. Moins d'aides de longue durée, plus de paperasse et moins de temps pour les actions sur le terrain. Pour faire face à cette nouvelle donne, les services sociaux transfèrent à des organismes privés la pression exercée par les coûts. En matière d'aide à l'enfance, les critères de l'économie de marché ont été mis en place depuis les années 90. On pensait que plus il y aurait d'organismes privés, plus il y aurait de concurrence et que ça favoriserait la qualité et la performance. Ici, à Hambourg, cela ne s'est pas confirmé. La durée des aides est calculée au plus juste, à tel point que parfois on n'arrive plus à aucun résultat. Pourtant, ces règles sont maintenues, ce qui entraîne une diminution de la qualité et une baisse des dépenses de prise en charge individuelle, avec un marché toujours plus vaste qui tire les prix vers le bas. Si les coûts pour chaque enfant pris en charge diminuent effectivement du fait de la concurrence, le domaine de la protection de l'enfance en Allemagne engloutit globalement toujours plus d'argent. Or, les communes, qui sont responsables de sa gestion, n'ont pas les fonds nécessaires. Que tous les enfants puissent grandir heureux et en bonne santé, c'est un objectif noble. Mais dans la réalité, on sait que beaucoup d'enfants grandissent en étant très malheureux. C'est le cas aussi à Hambourg. Aujourd'hui, les possibilités de prévenir les situations de détresse familiale en ayant recours à l'argent public sont très limitées. En France aussi, les aides publiques sont limitées. Si les dépenses relatives à la protection de l'enfance ont augmenté en 2012 de 7 milliards d'euros, les fonds doivent être répartis entre un nombre croissant de familles en difficulté. En France comme en Allemagne, la solution idéale est de maintenir l'enfant dans la famille avec le soutien d'une assistante sociale, comme c'est le cas pour Florian. Pour le personnel, cela signifie davantage de responsabilités à assumer. Les parents de Florian ont demandé un rendez-vous auprès du service d'aide à l'enfance. Jusqu'à présent, la petite passe deux jours par semaine dans une structure d'accueil et y dort la nuit. Les parents voudraient changer cet emploi du temps car, affirme-t-il, elle dort moins bien là-bas qu'à la maison. D'après l'assistante sociale, le fait que les parents veuillent s'occuper davantage de leur enfant est un signe encourageant. Néanmoins, elles rejettent leurs demandes. Les parents de Florian et le service d'aide sociale ont passé un accord pour six mois et pendant cette période, rien ne doit être modifié. Au conseil général de l'ISER, les responsables du dossier de Florian se réunissent aujourd'hui pour discuter de son cas. Éducateurs, infirmières, pédiatres, thérapeutes, assistantes sociales, tous donnent leur avis au sujet du développement de la fillette au cours des derniers mois. En France, comme en Allemagne, dans les services de protection de l'enfance, cette interconnexion entre les différents spécialistes ne va pas forcément de soi. Les affaires Marina et Chantal ont démontré de façon criante le cloisonnement des services. Et on n'avait pas un contact vraiment... Depuis sa naissance, la petite Floriane est suivie par les pédiatres de la PMI, la protection infantile et maternelle, gérée par le conseil général. C'est un service public gratuit dont bénéficient principalement les futurs parents, les femmes enceintes et les enfants de moins de 6 ans. Les médecins de la PMI s'occupent des bébés et des jeunes enfants issus des classes sociales les plus défavorisées, auprès desquelles ils assurent une mission de prévention médicale, psychologique et sociale. On a quand même le sentiment que les familles sont de plus en plus en questionnement et en difficulté dans leur rôle de parents et nous sommes beaucoup amenés à accompagner les familles, à les soutenir dans leur rôle parental, peut-être plus qu'avant du fait de la situation de crise qui ne fait pas et qui ne facilite pas la vie de chacun. Mais ça reste notre rôle premier, le soutien à la parentalité. En Allemagne aussi, la prévention est désormais considérée comme l'outil le plus prometteur pour garantir le bien-être des enfants. Ils doivent être suivis dès le plus jeune âge au plan médical et psychologique pour désamorcer les crises au plus tôt. Birgit Folster, infirmière, aide des familles en difficulté à Hambourg. Il existe le programme Accueil des bébés qui présente les offres d'aide familiale disponibles dans le quartier. On espère toujours que les mères vont accepter d'emblée de recourir à ces aides avant qu'elles n'en aient vraiment besoin. instauré en 2010, le programme est placé sous la responsabilité du service de santé publique. Les parents vont plus facilement voir le service de santé publique que les services de protection de l'enfance. Ils n'en font pas toute une montagne. Birgit Folster n'annonce jamais ses visites à l'avance. Elle veut se faire une image réelle de la famille qu'elle va voir. Cependant, elle accepte le risque de trouver porte-close. Elle ne connaît pas tous les bébés nés récemment dans le quartier. Si une maman ne répond pas à l'invitation du service de santé publique, on ne peut pas l'y contraindre. Toujours est-il que dans son rayon d'action, Birgit Folster a pu voir les deux tiers des nouveaux-nés. Dès le départ, elle tisse des liens avec les parents, s'assurant ainsi que les enfants sont bien soignés et ne manquent de rien. Anna-Lena, née il y a quelques semaines, est le premier bébé du couple. Les jeunes parents sont ravis de pouvoir poser à Birgit Folster toutes les questions qu'ils ont sur le cœur. On ne savait pas du tout à qui s'adressait pour plein de choses. Par exemple, à quelle aide on avait droit et à qui il fallait la demander. Ça fait du bien d'avoir un soutien. Cependant, un certain nombre de parents fuient tout contact avec les organismes sociaux. La prévention ne remplace pas un accompagnement intensif et la prise en charge des familles en difficulté incombe au service d'aide à la jeunesse. À cet effet, il faudrait de meilleures conditions de travail et plus de ressources financières. Notre société doit s'en donner les moyens. On manque d'effectifs dans les services de protection de l'enfance mais ce n'est pas tout. Il faut un travail de meilleure qualité et pour cela on a besoin de temps pour favoriser une concertation collégiale et une meilleure communication au sein des services sociaux. Enfants et adolescents ont besoin de beaucoup de temps pour trouver leurs repères avec leur famille. Je pense que si on investit beaucoup en amont, cela finit par être payant. Sinon, il faut programmer à postériori toute une batterie d'aide et c'est un processus sans fin. Qu'est-ce qui devrait changer ? Sur le plan des professionnels, au moins deux choses. La formation et le décloisonnement. C'est-à-dire que les gens apprennent à connaître, même pas tellement dépister la maltraitance, mais connaître le fonctionnement normal des petits-enfants. À partir de là, ils pourront être alertés parce qu'il n'est pas normal. Et le décloisonnement parce que l'affaire Marina est typique à ce sujet. Beaucoup de choses graves arrivent parce que la science sociale n'a pas parlé au médecin, qui n'a pas parlé au juge, qui n'a pas parlé à la psychologue, etc. Or, ces professions travaillent de façon complètement cloisonnée. chaque enfant a le droit de grandir en toute sécurité. À cet égard, chacun d'entre nous devrait prendre sa part de responsabilité pour offrir soutien et protection à ces enfants qui seront les citoyens de demain. à ce moment-là. – Sous-titrage FR 2021